bonjour tout le monde on se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 19 novembre mon petit signe de côté que je retournerai seulement à la fin pour ne pas être influencé lors de ma lecture ce sera un tableau de neuf avec l'oracle bleu pour les énergies générales et ensuite on ira voir la love love pour les couples et pour les célibataires allez je commence avec deux cartes de l'oracle du voyageur sacré pour voir un petit peu dans quelle énergie vous allez être cette semaine est ce que vous allez avoir envie d'aller de l'avant est ce que vous allez être replié sur vous même on va voir ça deux cartes alors ici le merveilleux univers jouir de la beauté alors je vais tout de suite prendre la seconde carte toujours aller de l'avant gravir les montagnes en tout cas une montagne ici il y en a plusieurs sur cette illustration écoutez vous avez l'air de prenne de peu de prenne parlons français vous avez l'air de prendre la vie du bon côté vous voyez ce qu'il y a de beau en fait on est en train de regarder le vert à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et ça c'est génial on peut nous parler aussi de découvrir de belles choses en fait le fait que vous alliez de l'avant que vous alliez peut-être explorer de nouvelles choses ou pas mais seulement le fait d'avancer de continuer à avancer à progresser à faire des choses même dans la difficulté la difficulté ça n'a rien de mauvais chaque jour est un jour de plus où il faut qu'on fasse des choses qui nous ravissent et d'autres qui nous qui nous gonfle quoi ça dépend ça dépend de ce qu'on a à faire mais là je pense que vous allez en même temps apprécier ce que vous faites même s'il y a certaines difficultés cette semaine parce que vous savez que c'est pour avoir du beau que c'est pour avoir mieux vous voyez déjà la beauté de ce que vous êtes en train d'accomplir cette semaine avant même que vous ayez terminé et vous êtes complètement déterminé enjoué vous êtes prêt vous êtes prêt à affronter la semaine parce que vous savez que vous allez pouvoir jouir de la beauté de ce que vous aurez fait par la suite allez ici énergie centrale qu'est-ce qu'on a à nous dire ici énergie centrale la campagne ici on peut nous parler de se ressourcer on peut nous parler de repos de moments de repos avec une alternance de moments d'action ok il y a des moments où on sait s'opposer et d'autres moments où on va vraiment être très très actif et puis j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre conscience que pour gravir justement la montagne cette semaine ça ne se fera que si vous gérez bien votre temps les temps de pause, les temps de repos, les temps d'action on est dans une gestion ici j'oublie pas de m'oxygéner, j'oublie pas de m'aérer, j'oublie pas de me poser pour pouvoir redémarrer de plus belle bon les festivités peut-être des invitations, des invitations à sortir on voit du monde je vous montre l'illustration d'un peu plus près voilà elle me fait le focus, elle est merveilleuse cette nouvelle caméra merci à mon âme sœur qui me l'a offerte tu es un ange ici peut-être même que c'est vous qui allez proposer à des personnes de fêter quelque chose ou tout simplement lancer une invitation tiens passe à la maison on se fait un petit repas sympatoche un petit apérodinatoire pourquoi ne pas se rejoindre dans un café je vous le dis régulièrement depuis quelques temps appelez des gens que vous connaissez et proposez-leur en fin de journée même en semaine d'aller boire un petit coup à la fin de la journée ça fait du bien on sort un peu on rentre pas tard voilà la tranche 18-21h là c'est idéal alors bon les arts bon festivité et les arts comment ça s'appelle vernissage vernissage exposition on sort alors ou alors vous êtes dans le monde artistique et vous allez pouvoir fêter une victoire ou alors vous allez vous même vous octroyer vous octroyer le plaisir d'aller découvrir de nouvelles choses exposition musée et ça vous enchante ça vous enchante littéralement le choix il y a ici quelqu'un qui est dans le milieu artistique qui est en train de voir le résultat de son travail quelqu'un qui s'est énormément perfectionné avec les années quelqu'un qui est arrivé au sommet de son art et qui est à la croisée des chemins qui se pose énormément de questions est-ce que je ne pourrais pas d'ores et déjà vivre de mon art je vous avais présenté les jujus il y a quelques mois bon la vidéo est plus sur la chaîne évidemment vu que j'ai nettoyé ma chaîne totalement mais voilà j'ai une personne qui me consulte et qui faisait des jujus et qui fait toujours des jujus et qui veut se perfectionner qui a un véritable talent donc écoutez ici peut-être que vous avez un véritable talent que vous en êtes conscient pas seulement parce que vous croyez en ce que vous faites vous en êtes conscient parce qu'on vous le dit et vous savez que c'est sincère on pourrait là vous faire des propositions avec le notaire on acte on signe donc il y a peut-être un engagement qui est pris un engagement qui est pris une commande qui est passée il y a quelque chose ici de merveilleux au niveau artistique peut-être simplement que c'est de l'ordre du loisir et que vous décidez enfin à vous inscrire à un cours de danse évidemment essayez de vous inscrire dans des activités de groupe pour ceux qui sont isolés mais ici on acte on signe en tout cas on se décide à se mettre en action par rapport à tout ce qui est artistique que ce soit pour le professionnel ou pour le loisir c'est une renaissance cette semaine on a le printemps renaissance les amis vous allez recevoir des messages des messages importants alors peut-être des messages tout court écrits mais ici on a cette notion de recevoir des messages des messages de l'ombre et qui vont vous emmener de la lumière des messages de vos guides des messages des synchronicités pas besoin de rentrer dans des délires complètement fous des messages qui vous disent mais oui je suis sur la bonne voie je suis sur la bonne voie tout est ok il y a peut-être ici des gens qui pourraient signer des actes notariés en vue aussi d'aller vivre à la campagne peut-être au printemps on veut quitter la ville pour aller à la campagne mais ici c'est une projection pour moi vous commencez les démarches maintenant mais pour vous y installer au printemps en ville qu'est-ce qui se passe en ce moment la révolution on voit du monde on ne fait que sortir on côtoie énormément de personnes j'ai l'impression qu'il y a une multiplicité pour vous de rencontres autour de chez vous que vous soyez à la campagne ou à la ville écoutez vous changez le pot en fait vous vous dépassez vous savez montrer qui vous êtes et on vous apprécie pour qui vous êtes vous ne portez plus votre armure vous ne portez plus de masque et en plus comme vous êtes sûrement libéré de certaines douleurs du passé ici le fait de changer de pot vous donne envie d'aller vers les autres d'aller vers les autres d'aller à l'extérieur mais écoutez vous n'allez pas arrêter cette semaine on voit du monde on passe des moments où on s'octroie des pauses on prévoit des plans sur la comète et qui ne sont pas sur la comète pour aller vivre à la campagne sûrement au printemps donc écoutez et oui ce sont des projets à long terme donc il faut quand même s'y prendre à l'avance allez la love love pour les couples et ici pour les célibataires qu'est-ce qu'on nous dit la séparation la convoitise les couples séparation et convoitise on n'est pas très unis on a la convoitise derrière donc pour moi c'est pas une séparation ou un genre rupture sinon ça serait la rupture on n'est pas ensemble on a plein de choses en tête on n'a pas envie d'aller en fait on n'a pas envie de rester avec l'autre on a envie de voir d'autres personnes vous le voyez ici je vous montre la carte de plus près nos pensées sont ailleurs ok nos pensées sont ailleurs sûrement qu'on est énormément tournées vers l'extérieur on a envie de rencontrer d'autres personnes attention parce que ça pourrait être à double tranchant que ce soit vous ou votre autre parce que vous pourriez paraître ou votre autre très séduisant j'ai juste dit paraître très séduisant il n'y a pas de tromperie c'est juste que ça va vous faire énormément de bien ou énormément de bien à votre partenaire de ne pas faire tout ensemble ici on n'est pas collé l'un sur l'autre on fait des choses avec d'autres personnes et je pense que cette énergie vous allez la ramener chez vous des fois c'est vrai qu'il y a des couples ça leur fait du bien de faire des choses en dehors du couple de se retrouver on a plein de choses à se raconter tout n'est pas couple évidemment qu'il faut faire des choses à deux mais on peut très bien chacun aller chercher à droite et à gauche de nouvelles expériences de nouvelles énergies qui sont nourrissantes enrichissantes et les ramener dans la relation mais ici attention il y a quand même des personnes qui ont envie de séduire celui de vous deux qui a envie d'être à l'extérieur cette semaine la relation n'est pas en danger ok alors les célibataires gestation et inspiration écoutez là il y a peut-être le début d'une histoire avec la gestation quelque chose qui est en train de naître c'est vraiment quelque chose de tout doux quelque chose de tout doux quelque chose quand même on a le printemps juste avant donc vous avez vraiment l'impression de renaître et il y a peut-être une histoire d'amour ici qui est en train de démarrer pas une histoire d'amour on est séduit par quelqu'un on est séduit par quelqu'un autour de nous quelqu'un qui est plein de fraîcheur quelqu'un qui aime la vie quelqu'un qui nous donne un nouveau souffle quelqu'un qui fait renaître en nous des sensations qu'on n'avait pas ressenties depuis très longtemps quelqu'un que vous admirez ou qui vous admire j'ai dit qu'on avait Dieu que pour vous tout à l'heure les balances les balances je vous souhaite une très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour les énergies de la semaine prochaine ciao ciao